Générique ... Bonjour Beatrice, merci de nous rejoindre pour vous parler de l'une des expos et événements de cette année à Paris. C'est où déjà ? C'est au musée Jacques-Marandré, à Paris. Une fameuse expo consacrée au Caravage. On l'attendait. On l'attendait parce que c'est assez rare quand même. La dernière en France avait lieu en 1968. Ça remonte. C'est très rare de pouvoir sortir... A 50 ans. A 50 ans tout pile. De sortir des toiles d'Italie du Caravage. Dans cette exposition, il y en a une dizaine. Vous allez me dire que c'est peu, mais c'est beaucoup. Parce que c'est très rare de faire voyager des toiles du Caravage. Il y en a 7 qui n'ont jamais été vues en France. C'est quand même assez inédit de voir l'œuvre de ce peintre que maintenant, on connaît très bien de nom, mais ça n'a pas toujours été le cas. Le Caravage a été un oublié de l'histoire totalement. La première partie du XXe siècle, on ne s'intéressait plus tellement au Caravage, alors que maintenant, il est reconnu comme l'artiste phare de la fin de la Renaissance italienne. Je dis la fin parce qu'on est bien là entre le baroque et la Renaissance italienne, à la fin du XVIIe siècle. Et ce Caravage, à chaque fois qu'on en parle, on se dit qu'il y a quelque chose de mystérieux autour de lui. Évidemment, déjà, c'est un personnage avec une sacrée personnalité. Il a eu beaucoup de succès, certes, mais il a eu aussi beaucoup de déboires. C'est quelqu'un qui était souvent en opposition, en confrontation, donc il se battait régulièrement. Un jour, ça a donné lieu à Inerix, où il a tué quelqu'un. Donc, il a dû partir de Rome. Il a quitté le pays. Donc, voilà, le Caravage, toute son œuvre est aussi entourée de ce mystère, de cette personnalité, finalement, que l'on ne connaît pas si bien. On veut voir. Regardez, alors. Le Caravage est un artiste de l'eux en mieux connu. Il y a encore 10 ou 20 ans, on ne savait même pas sa date de naissance. Depuis quelques années, on a beaucoup trouvé de nouveaux documents. On connaît beaucoup mieux le milieu de ses mécènes, de ses commanditaires, de ses amis, de ses ennemis. L'exposition présente 10 œuvres de Caravage entourées d'un petit peu plus de 20 tableaux de ses contemporains. C'est justement un peu le propos de présenter ici l'artiste dans son milieu. Le succès de Caravage vient de cette espèce d'immédiateté qu'il s'est donnée à ses images. Ses images sont des coups de poids, elles sont comme des flashs sur une seconde très précise de l'action. Caravage décide de nous faire assister, que ce soit la décollation d'Oloferne ou à un martyr. Il nous fait rentrer dans la scène et c'est une très nouvelle attitude de faire participer le spectateur de façon beaucoup plus active, beaucoup plus vivante au tableau. Le style de Caravage est fait de la conjonction de deux éléments qui existaient avant lui, mais qu'il a synthétisés avec un métier absolument génial. D'une part, le réalisme et d'autre part, le clair-obscru. C'est une façon d'outrer, en quelque sorte, le modeler par une opposition claire-sombre, beaucoup plus forte, parfois même, que dans la réalité. On a l'impression presque que Caravage a inventé le spot, en fait. Il réussit ce tour de force d'inventer le ténébrisme, d'inventer cette peinture qui sort des tableaux, cette peinture presque en relief et ces figures qui semblent trop grandes pour le cadre dans lequel elles évoluent. et il sera imité pendant 30 ou 40 ans. Ce qui compte pour Caravage, c'est bien sûr le sujet dans sa lumière et souvent dans sa gestuelle. Saint-Jérôme est en train de traduire la Bible de l'hébreu au latin. C'est très précis. On a l'impression comme ça que ce sont des tableaux un peu jetés sur la toile. C'est très réfléchi. Par son génie, par son talent, il marque le début d'une nouvelle ère, le début de l'art baroque, le début de l'époque moderne. Il est l'étincelle qui va initier une nouvelle époque pour la peinture. Oui, c'est vrai que si on connaît son nom, on connaît finalement assez peu son influence sur la page. Son influence, c'est vrai que sa personnalité qui pose encore beaucoup de questions. Son œuvre maintenant, effectivement, on la connaît très très bien. Alors c'est vrai qu'il y a souvent cette... Il s'est fait connaître finalement en peignant des sujets religieux comme beaucoup de peintres à cette époque-là. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas de salon, il n'y avait pas de musée pour les exposer. Donc le meilleur moyen de se faire connaître finalement, c'est de peindre des toiles religieuses qui étaient destinées aux églises. C'est pour ça qu'à Rome, encore aujourd'hui, vous pouvez voir à Santa Maria del Popolo ou encore à Saint-Louis des Français, des toiles du Caravage jusqu'à Malte. Oui, à Malte beaucoup parce qu'il s'est exilé à Malte. Si vous allez à Rome et que vous voulez des tableaux du Caravage dans les églises, prenez de la monnaie parce qu'à Rome, encore, il faut mettre de l'argent dans la petite boîte pour que ça éclaire le tableau pendant une minute. C'est un très très bon moyen. Donc voilà. Et puis si vous voulez voir ces toiles effectivement à Paris de se mettre du clair obscur en concurrence directe avec Rembrandt à la même école et là c'était dans les Flandres. C'est au musée Jacques-Marc André jusqu'au 28 janvier, Laurent. Super. Merci beaucoup, Béatrice.